Cette formation, axée sur plusieurs thèmes liés au métier de l'audiovisuel durant un mois, a permis aux séminaristes de se doter de connaissances susceptibles d'accroître leur performance professionnelle. Devant l'inspecteur, Arsène Séverin, l'un des formateurs, a présenté les modules abordés tout au long de cette formation, à savoir la prise de vue, le reportage sur le terrain, l'écriture journalistique et les visites des organes de presse. Dans son mot de circonstance, Divan Séboussana, inspecteur intervenant au nom de l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation empêchée, a mis en exergue l'importance de la formation. Les enseignements reçus ici, certainement, vont jeter les bases à la professionnalisation des journalistes de plus adjetifs. Et nous osons croire que tous les partenaires ici réunis feront de ces enseignements un véritable trésor. Les formateurs ont été à la hauteur de leurs tâches. Et au nom du coordinateur, M. David Bocquet, coordinateur des activités de continuité pédagogique et résilience du système éducatif congolais, je déclare clôt les travaux de l'atelier des journalistes de EAD TV. Je vous remercie. Créé pour assurer la continuité pédagogique et de développer les enseignements à distance, EAD TV veut élever le niveau professionnel de ses agents. Il leur reste cependant de mettre en pratique des enseignements reçus.